Bonjour, s'il est bien une énigme à propos de la mobilisation patriote, c'est bien la faible participation de la Ville de Québec au soulèvement. En effet, les gens de Québec vont demeurer plutôt chez eux, laissant en gros le district de Montréal seul face à l'armée britannique. Le mouvement nationaliste québécois était pourtant né à Québec. C'est autour notamment du député Pierre-Stanislas Bédard que s'organise un premier caucus de députés qui allait donner naissance au Parti canadien, puis plus tard au Parti patriote. C'est aussi à Québec qu'est né le premier journal d'opinion, le Canadien de Québec, qui est fermement nationaliste et qui met en place les idées qui vont faire les beaux jours du clan de Papineau. Autour d'ailleurs de Pierre-Stanislas Bédard, il y a des gens qu'on reconnaît sur le tableau de Charles Huot, Chartier de la Binière, Jean-Antoine Panet, le premier orateur. Si bien que tout naturellement, le Parti de Québec se sent investi d'une forme de mission et se croit en somme à l'avant-poste de ce que doivent être les revendications du peuple canadien. Une fois que Pierre-Stanislas Bédard sort de scène, les principaux prétendants tout naturellement à sa succession sont tous de Québec. En effet, après son affrontement avec le gouverneur Craig en 1810-1811, Pierre-Stanislas est incarcéré à deux reprises. Il souffre beaucoup des conditions d'enfermement, si bien qu'il se retire de scène après cette période, surtout qu'il est nommé juge par le gouverneur, si bien qu'on doit rapidement lui trouver un successeur. Tous ses successeurs sont de la ville de Québec, à commencer par François Blanchet, un de ses proches collaborateurs aux Canadiens. On pense aussi à Gabriel Elzéard Tachereau, du puissant clan des Tachereau de la Beauce, très proche des milieux seigneuriaux, plutôt conservateurs, mais très bien branchés dans la communauté politique de Québec. De la même manière, Andrew Stewart. Andrew Stewart, un anglophone, est très proche des idées réformistes des Canadiens et surtout un avocat très ambitieux qui voit une place à prendre et qui représente un peu, en somme, la caution anglophone au sein du mouvement canadien. Il faut aussi nommer peut-être le plus solide prétendant, Vallière de Saint-Réal, un avocat de Québec aussi, très proche des milieux cléricaux et qui est susceptible de représenter une branche modérée au sein du parti. Mais peu importe, tous ces candidats vont être tour à tour écartés par l'éléphant dans la pièce, en quelque sorte, le brillant avocat de Montréal, le jeune Louis-Joseph Papineau, fils lui-même de Joseph Papineau, un ancien ténor de l'Assemblée législative et collègue de Pierre-Stanislas Bédard, et qui, du fait de son talent, de son réseau d'influence remarquable, se hisse très rapidement à la tête du Parti canadien, député dès 1809, devient orateur de la Chambre en 1815, ce qui lui donne une aura et une visibilité remarquables. Or, Louis-Joseph Papineau, c'est d'abord la ville et le district de Montréal, où il est très bien intégré, au milieu d'un des clans familiales les plus influents du Parti Canada, parmi lesquels on retrouve, outre le clan Papineau, le puissant clan des Chériers, de grands propriétaires fonciers au cœur de l'île. De la même manière, les Vigées, Denis Benjamin Vigée, Jacques Vigée ou Louis-Michel Vigée, sont tous des cousins de Louis-Joseph Papineau. De la même manière, il ne faut pas exclure non plus le puissant clan des Lartigues, qui va donner à Montréal son tout premier évêque, mais également, par sa soeur, le clan des Déssoules, les seigneurs de Saint-Hyacinthe. Bref, avec Papineau, c'est toute l'influence du district de Montréal qui monte au sein du Parti canadien, si bien qu'il va faire progressivement ombrage à la capitale, donnant une des clés qui explique éventuellement la faible participation de Québec au mouvement patriote. Il y a une autre raison qui, à terme, va expliquer pourquoi Québec va s'écarter du mouvement patriote. C'est d'abord et avant tout le climat de prospérité qui règne dans le premier tiers du 19e siècle. Rappelons tout d'abord que Québec est la capitale du Bas-Canada, mais également de toute l'Amérique britannique, le terminus notamment aussi des immigrants, mais également le lieu où se réunit toute la coterie autour du gouverneur, les officiers de l'armée, les hauts fonctionnaires, les cadres administratifs. Tout cette petite cour qu'on appelle la clique du château vit à Québec et entretient une vie sociale active, des bals, des concerts, une certaine vie culturelle d'une capitale coloniale. Québec est également le terminus de toute l'immigration vers l'Amérique du Nord-Britannique. On pense bien sûr aux dizaines de milieux d'immigrants irlandais qui y convergent au milieu du 19e siècle. Québec reçoit, bon an, mal an, de 40 000 à 50 000 immigrants durant les années 1830. Il faut imaginer le choc que ça représente pour la ville qui doit, en gros, intégrer par année l'équivalent de toute sa population. La fameuse clique de château, dont on mentionne dans la plupart des manuels scolaires, est en fait assez réduite au sens strict. Il s'agit de hauts fonctionnaires venus de l'Empire britannique qui occupent des postes au sein de la fonction publique québécoise. On parle d'une vingtaine d'individus tout au plus, notamment des juges, des procureurs, des présidents de comités, notamment des conseils exécutifs et législatifs. Bref, l'entourage immédiat du gouverneur qui gravite autour tout naturellement du château Saint-Louis, qui se trouvait à l'époque à peu près à un jet de pierre d'où se trouve aujourd'hui le château Frontenac. Or, aucun de ces hauts fonctionnaires-là n'est issu vraiment de la colonie. Ce sont des, en général, en règle très générale, des cadets de bonne famille anglaise, mais qui ne trouvent pas d'emploi dans la métropole. Alors, tout naturellement, c'est très ancien dans l'Empire britannique. On les envoie dans les colonies où ils occupent ce qu'on appelle des sinecures. Aujourd'hui, en français, le terme sinecure est péjoratif. Mais en anglais, sinecure renvoie essentiellement à ces emplois qu'on réservait aux cadets de familles nobles de l'Empire et qui, en Jamaïque, en Afrique, en Inde ou dans la vallée du Saint-Laurent, venaient occuper des postes bien rémunérés, en gros, à ne rien faire. Alors, on leur invente des emplois qu'ils occupent et où ils vivent, en somme, au crochet de la colonie. Donc, ce sont bel et bien des parasites et on aura bien deviné qu'ils sont la cible privilégiée de Papineau et des patriotes. Papineau n'a de cesse de décliner leur salaire, leur tâche, si bien qu'ils deviennent très vite la tête de Turc des mouvements réformistes au Québec, mais ailleurs aussi dans l'Empire britannique. On retrouve là-dedans des individus tels que Jonathan Sewell, dont le nom est bien connu encore aujourd'hui à Québec parce que sa maison a été préservée. On le présente parfois comme un bienfaiteur, mais c'est bel et bien un parasite. Il a pu occuper un temps jusqu'à sept emplois accumulés à temps plein, que ce soit à titre de juge en chef, de président du conseil exécutif, alors que chacun de ses trois offices occupait au même moment une charge publique au sein du gouvernement. C'est vous dire. Mentionnons également le nom de Edward Bowen, qui a accumulé jusqu'à cinq postes différents en même temps, dont vice-amiral, etc., et qui était ouvertement raciste et réfractaire aux revendications des Canadiens français. Parmi les adversaires des Patriotes à Québec, mentionnons bien sûr les grands marchands de bois. Ils sont concentrés dans la capitale parce que c'est là que se font les affaires. C'est là que converge le bois de l'année le long du Seuve-Saint-Laurent. On retrouve parmi eux, bien sûr, des noms comme William Price, qui est demeuré légendaire. La compagnie Price va d'abord se spécialiser dans l'import-export, puis Price va se mettre à acheter de grandes forêts, notamment au Saguenay. Si bien que la Price et la Price Brothers ont demeuré un partenariat corporatif du Québec pratiquement jusqu'au 20e siècle. De la même manière, James Forsythe. Forsythe, d'abord grand marchand de bois installé dans la Haute-Ville de Québec. Il va aussi se lancer dans les chantiers navals. Il va même, à partir de 1840, se lancer dans les fabriques, des industries qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la basse-ville de Québec, du côté de Saint-Roch. Mentionnons aussi le nom, bien connu à Québec, de John Gilmore. Oui, la côte Gilmore, de ce côté-là de Célerie, parce que c'est sur les battures au pied de la côte Gilmore que ce marchand de bois a installé donc ses quais pour traiter son bois et également construire des centaines de vaisseaux durant tout le 19e siècle. Ces marchands de bois-là, évidemment riches, puissants, influents, sont en revanche très peu présents au niveau politique. C'est qu'ils craignent les feux de la rampe et donc ne se mêlent pas directement de politique, n'obtiendront pas, par exemple, de mandat politique proprement dit. Mais on les retrouve à financer des oeuvres occultes et notamment mettre sur pied des corps armés pour résister aux patriotes. Bref, s'ils sont peu présents à l'avant-scène, leur puissance financière, en revanche, en fait des atouts précieux pour les loyaux à Québec. Parce que les feux de la rampe sont surtout occupés par quelques avocats ambitieux qu'on retrouve derrière la plupart des résolutions et derrière les titres honorifiques de président du comité de ceci, vice-président de telle association constitutionnelle. Celui qui est sans doute le plus intelligent et le plus intègre à sa manière est John Nielsen. John Nielsen est un des hommes les plus remarquables du 19e siècle à Québec. D'abord et avant tout journaliste, éditeur de la célèbre Québec Gazette, un journal qu'il a hérité de son oncle et dont il va faire un des journaux les plus influents du Bas-Canada. Journal bilingue, la Québec Gazette est d'abord mise au profit des idées libérales de Louis-Joseph Papineau. John Nielsen est d'ailleurs à Québec le principal soutien de Papineau et également sa caution du côté anglophone. Sauf que John Nielsen va progressivement s'écarter du Parti canadien et à partir de 1831, mais ouvertement à partir de 1834 et les 92 résolutions, il tourne totalement le dos au Parti canadien, si bien qu'il se rallie aux loyaux et va mettre son puissant journal, son influence et son éloquence désormais au profit du Parti loyal. Il faut aussi mentionner Andrew Stewart, oui, oui, celui-là même, qui quelques années plus tôt ambitionnait la succession de Pierre-Stanislas Bédard et désormais un des principaux soutiens des loyaux à Québec, avocat et fluent. Il réussit à se faire élire d'ailleurs député de la Haute-Ville de Québec en juillet 1837, à la toute veille des rébellions. Très influent, très radical aussi, il est un de ceux qui va être le plus grand défenseur de l'Union du Haut et du Bas-Canada afin désormais de noyer l'élément francophone dans une mer anglophone. Mentionnons aussi l'influence à Québec du Québec Mercury, qui est beaucoup plus conservateur qu'à la Québec Gazette, un journal radicalement loyal, mais qui est néanmoins nuancé si on le compare aux pages racistes qu'on lit à la même époque à Montréal, notamment, bien sûr, dans la Montréal Gazette et dans le Montréal Herald. En face de cette coalition loyale, ce qu'on peut appeler les patriotes, en tout cas ceux qui se réclament de l'étiquette patriote, bon nombre parmi eux ont été élus sous la bannière patriote, mais désormais ils prennent leur distance. Québec se refroidit à l'horizon des années 1830. Québec n'est plus aussi enthousiaste pour les mots d'ordre du nationalisme désormais lancés depuis Montréal par Papineau, si bien qu'on finit par donner à ce groupe le nom de Parti de Québec ou encore plus couramment celui de Petite Famille. Petite Famille, bien sûr, par opposition à la grande famille, celle désormais de Montréal autour de l'exécutif mené par Louis-Joseph Papineau. Tout naturellement, à leur tête, on retrouve un Bédard, et oui, le propre fils du grand Pilaire Stanislas Bédard, Elzéard Bédard, lui aussi avocat influent, prestigieux, qui va aussi à son tour à un moment donné devenir juge également, et qui est un peu en somme le chef de cette petite famille de Québec. Ce qui explique aussi l'influence de Elzéard Bédard au sein du Parti de Québec, c'est qu'il est à peu près le seul député qui accepte de tenir tête à Louis-Joseph Papineau, ce qui n'est pas une mince affaire. Tant l'aura de Papineau est immense au milieu des années 830, il est à peu près le seul à pouvoir lui tenir tête en chambre où il peut lui déclarer ceci, l'honorable orateur qui partout et en toute occasion proclame la pureté de ses motifs et de ses actes n'est pas disposé à accorder aux autres ce qu'il croit être son droit inhérent. Du moment que nous osons différer avec lui, nos motifs sont en but à ses observations sévères et irréfléchies. Ça peut vous paraître modéré comme propos, mais les tenir en pleine chambre devant Louis-Joseph Papineau relève carrément de la témérité en 1837. Autour donc de LZR Bédard, on retrouve un certain nombre d'individus influents et au premier titre, Étienne Parent. Étienne Parent, probablement un des plus grands intellectuels québécois du milieu du 19e siècle, l'influent éditeur du Canadien dont il a repris la direction après le départ du premier Bédard et à Stanislas Bédard. Étienne Parent est à la fois cultivé, intelligent, mais également une voix modérée et nuancée qui remporte beaucoup les suffrages à la capitale et qui finit par troubler l'agenda de Papineau. Celui d'ailleurs que Papineau désignait comme un des meilleurs d'entre nous, peut-être même éventuellement l'avenir du Parti canadien, va progressivement rencontrer la défaveur du chef patriote au fur et à mesure qu'il est heurté par les propos modérés et nuancés de l'éditeur du Canadien. Si bien que vers 1837, Étienne Parent est devenue l'équivalent d'un choyen, un traître, celui qu'on dénonce, celui qui représente à lui seul l'amorosité, dit-il, dit Papineau, et l'amorphie du caucus de Québec. À la même époque, d'autres députés influents critiquent le point de vue de Montréal. On pense à Amable Berthelot, par exemple, à Louis Fizet et en particulier aussi Georges Van Felsen. Georges Van Felsen, député de la Haute-Ville, va carrément démissionner de son poste pour désavouer la politique radicale suivie par l'exécutif de Montréal, ce qui va progrès un grand froid entre Montréal et Québec à la toute veille des rébellions de 1837-1838. Mentionnons aussi un autre revenant, Vallière de Saint-Réal, qui avait un temps ambitionné la direction du Parti patriote, qui est un ennemi personnel de Louis-Joseph Papineau, qui ne lui pardonne pas d'incarner une alternative au sein du Parti canadien. Vallière de Saint-Réal va en particulier commettre un impact que jamais Papineau va lui pardonner. On est en 1834, le Parti canadien vient de déposer les 92 résolutions. Il faut maintenant nommer quelqu'un pour aller les porter en Grande-Bretagne. Or, Vallière de Saint-Réal se lève à ce moment-là et propose de manière onctueuse que ce soit le propre chef du Parti canadien, l'orateur, Louis-Joseph Papineau lui-même, qui soit chargé de porter ces revendications-là en Angleterre. Ce qui peut paraître un compliment adressé à l'orateur est en fait une rebuffade puisque personne n'est dupe et à commencer par Papineau lui-même. Cela est bien sûr une manœuvre afin d'éloigner le chef du Bas-Canada pendant plusieurs mois afin que Vallière et le caucus de Québec puissent en profiter pour reprendre leur ascendant au sein du parti. Mais je ne peux pas passer bien sûr à côté de François-Xavier Garneau, un autre enfant de Québec, très proche de Elzéa Bédard, qui est encore jeune à l'époque, qui cherche encore sa voie entre l'histoire, la poésie et la politique et qui revient tout juste à ce moment-là d'un séjour en Angleterre où il était d'ailleurs secrétaire de Denis Benjamin Vigée. Il est à ce moment-là greffié à l'Assemblée législative, si bien qu'il est tout à fait au effet des enjeux politiques. Sans prendre une place importante dans la petite famille de Québec, il est néanmoins un de ses acteurs et participe à la plupart des réunions et est solidaire des idées menées autour d'Étienne Parent et de Elzéa Bédard. À côté de ces patriotes modérés de Québec, parlons maintenant des vrais papinoïstes à Québec, ce qu'on pourrait appeler des patriotes radicaux, qui se réunissent en gros à partir de 1835-1836 autour d'un certain Robert Shornmill Bouchette. Robert Shornmill Bouchette, malgré son nom, est un Canadien français mais fils de grand Joseph Bouchette, arpenteur du Bas-Canada qui va être d'ailleurs reçu en Angleterre où il va présenter d'ailleurs son jeune fils Robert Shornmill au roi d'Angleterre Guillaume IV. Peu importe, donc, Robert Shornmill Bouchette est bel et bien issu de la meilleure société de Québec. Il va pourtant rompre avec les modérés et va s'aligner sur les cercles radicaux sous l'influence de Papineau et de Montréal. Il va d'ailleurs s'en expliquer à la même époque. En entrant dans le parti des libéraux et des radicaux, j'agissais conformément à mes convictions mais je faisais violence à mes goûts car je m'aliénais un grand nombre d'amis personnels qui se trouvaient au nombre de mes nouveaux adversaires politiques. De fait, Robert Shornmill Bouchette va s'avérer un des patriotes les plus radicaux de Québec et un de ceux qui vont suivre les mots d'ordre de Papineau jusqu'au bout. On va le retrouver notamment derrière un projet de journal, le Libéral, le Libéral, un journal bilingue particulièrement virulent qui cherche notamment à rallier la communauté irlandaise de Québec. Rappelons que les Irlandais arrivent par dizaines de milliers par année à cette époque-là, tout frais et mollus de la fière Érain, donc bien mûs par des sentiments anti-britanniques, prêts à se joindre aux plus radicaux des patriotes de Québec. On mentionnera les noms de Charles Hunter, de John B. Ryan, de Michael Connolly, Edward Kigley, James O'Neill, qui sont à peu près de toutes les assemblées organisées par Bouchette à Québec. Mentionnons aussi autour de Bouchette le nom du peintre Joseph Légaré, Sissi, le peintre que vous connaissez peut-être pour son fameux tableau « Choléra à Québec ». Joseph Légaré, peintre, a peu d'influence politique, mais néanmoins est un ami personnel de Louis-Joseph Papineau, un de ses plus fidèles suivants à Québec. Mentionnons aussi le nom de Joseph-Édouard Turcotte, un individu intéressant qui vient de Nicolette où il a tenté en vain de devenir député patriote. On le retrouve ensuite à Québec, puis on le connaît surtout de nos jours à Croix-Rivières où il va se mêler de politique municipale. Peu importe, en attendant, Turcotte va être à Québec un des principaux animateurs de la scène radicale patriote, orateur convoité, particulièrement virulent. Il va participer aux assemblées du marché Saint-Paul et à l'assemblée de la garde-robe. Mentionnons bien sûr le nom d'Augustin-Norbert Morin. Morin, à Québec, c'est le principal soutien de Louis-Joseph Papineau, l'homme de confiance en quelque sorte du chef du Parti canadien, celui à qui Papineau confie le rôle de relever le mouvement patriote à Québec. Rappelons que Morin est à l'époque l'éditeur et le principal auteur du journal patriote, la Minerve, et qu'il joue un rôle essentiel dans la mise en place d'un programme patriote, principal auteur notamment des 92 résolutions. Morin est donc un intellectuel remarquable, le seul peut-être même que Papineau peut opposer à Étienne Parent, par exemple, à Québec. Cependant, Morin est un homme timide, peu intéressé par les feux de la rente, il va donc s'avérer un piètre organisateur et ne réussira pas à soulever les masses à Québec ni à rallier la capitale au mouvement patriote de Montréal. Il va néanmoins tenir quelques assemblées publiques à l'été 1837 et va rapidement s'éclipser dès le recours aux armes à l'automne de 1837. Alors, c'est bien connu, Québec, la capitale du Bas-Canada est très marquée au niveau géographique et au niveau social. On distingue d'abord une autre ville, celle intramuraux, peuplée pour l'essentiel de membres du clergé, anglicans et catholiques d'ailleurs, de riches marchands britanniques et d'administrateurs membres de la clique du château. Ainsi qu'une basse ville beaucoup plus pauvre, canadienne-française, peuplée également de matelots, de cafeteurs, de charpentiers qui s'activent dans l'un ou l'autre des 50 chantiers navals qu'on retrouve à l'époque à Québec, des prostituées, bref, une ville cosmopolite d'empire. On distingue enfin les faubourgs qui commencent à se développer à ce moment-là, peuplés pour l'essentiel de Canadiens français, faubourg-Saint-Louis, faubourg-Saint-Jean et en basse ville, faubourg-Saint-Roc. Alors, au plan de la mobilisation politique, on reconnaît d'abord le palais épiscopal qui est à cette époque-là le siège du Parlement du Bas-Canada. L'ancien Parlement du Québec n'existe plus, il est aujourd'hui dans un parc qu'on appelle le Parc Montmorency situé tout près du Collège des Jésuites et qui va être en somme le théâtre des grandes jutes oratoires entre Papineau, ses adversaires loyaux, les gouverneurs et ça même jusqu'au régime de l'Union où Québec va être un temps capital. De là d'ailleurs son surnom de vieille capitale. Au plan de la mobilisation politique proprement dite, ce sont d'abord les marchands anglais qui s'organisent. Dès avril 1833, au Québec Exchange, est en basse-ville, tout près aujourd'hui du Musée de la civilisation, se tiennent des assemblées qui fondent l'association constitutionnelle, la Québec Constitutional Association qui est présidée tout naturellement par un certain William Price. Ça va être ensuite un grand banquet de fondation le 11 décembre 1834 à l'Hôtel Albion, tout près de la rue Saint-Jean. Ça coïncide aujourd'hui avec le Manoir Victoria qui est bien connu à Québec et qui va devenir durant toutes ces années le haut lieu de toutes les assemblées loyales jusqu'aux rébellions. Alors que dès 1833 et surtout 1834, la mobilisation est partout intense au Bas-Canada à partir de la Verchère, Deux-Montagnes et Montréal, Québec se laisse tirer l'oreille et ce n'est que le 8 juin 1835 que les Patriotes tiennent leur première assemblée en bonne et due forme dans une petite école du Faubourg-Saint-Jean où ils fondent une association de réformes. On retrouve là les membres de la petite famille, L.C.A. Bédard, George Van Felsen, Louis Fizet, mais les résolutions qui y sont votées sont tout compte fait modérées et montrent que déjà Québec prend du retard par rapport au reste du Bas-Canada au plan de la mobilisation. La mobilisation explose à compter de mai 1837, essentiellement autour du groupe de Robert Shornhill-Bouchette. Bouchette va tenir une grande assemblée sous le nom de la garde-robe. Elle supporte ce nom du fait qu'elle est tenue au palais épiscopal, au siège même de l'Assemblée législative. C'était une assemblée commandée par les loyaux et dont le groupe d'Irlandais autour de Bouchette prend le contrôle de maire Tony Trujant en chassant les loyaux. Bouchette fait tirer une table, il se hisse sur la table et commence à tenir un discours incendiaire pour dénoncer la couronne britannique et appeler les Québécois et les Québécoises à sortir de leur torpeur à la veille des rébellions. Les Patriotes tiennent leur principale assemblée politique le 4 juin 1837. L'Assemblée du 4 juin est clairement organisée par Augustin-Orbert Morin qui souhaite réunir la petite famille de Québec avec les radicaux autour de Bouchette. L'Assemblée tenue au marché Saint-Paul, c'est là aujourd'hui où se trouve la gare d'autobus de Québec dans Basseville, va néanmoins réunir près de 4000 personnes selon le Canadien, ce qui en fait la plus grande assemblée patriote tenue dans l'est du Bas-Canada. Tout cela a cependant l'allure d'une assemblée tendue où on tente de plus en plus de mêler l'eau et l'huile au sein du mouvement patriote. Quoi qu'il en soit, les loyaux de Québec n'ont certainement pas l'intention de laisser l'espace politique aux mains des Patriotes, qu'ils soient modérés ou radicaux d'ailleurs, et organisent le 31 juillet 1837 la plus grande assemblée de l'histoire de la ville de Québec. De 7 à 8 000 personnes. En gros, on peut parler du quart des populations de Québec. ce serait alors massé devant l'esplanade. L'esplanade, c'est en gros aujourd'hui le glacis qui se trouve entre la fortification de Québec et le nouveau parlement, celui que vous connaissez tous, sur la colline parlementaire. Donc, sur l'esplanade, auraient défilé pendant plusieurs heures des corps organisés, des corporations, toutes sous la bannière du mouvement loyal de Québec. Le Québec anglophone est littéralement massé ce jour-là sur l'esplanade pour appeler toute la population à soutenir la couronne britannique et à exiger le maintien du Bas-Canada au sein de l'Empire britannique. Cette mobilisation-là, très, très forte à Québec, donne l'impression au gouverneur Lord Gosford et au général en chef John Colborne que décidément les loyaux de Québec tiennent la situation bien en main. Le 17 septembre 1837, ceci dans le Faux-Bourg-Saint-Roc une assemblée patriote qui met au jour toutes les divisions au sein du groupe réformiste à Québec. Cette assemblée-là ne réunit guère que les suivants de Robert-Charles-Mille-Bouchette. Les modérés n'en font plus désormais partie. On ne retrouve la trace d'aucun député, aucun membre influent de la petite famille de Québec n'est présent. Robert-Charles-Mille-Bouchette en profite donc pour créer un comité permanent de Québec, le premier, peuplé pour l'essentiel de ses suivants, de l'égaré et de ses alliés irlandais et dont il s'empresse de publier le nom dans son journal Le Libéral de Liberal dès le lendemain. Je souris parce qu'en fin de compte, publié ainsi à la veille des arrestations, je vous rappelle qu'à la mi-septembre, il y a déjà un climat d'insurrection qui règne ailleurs au Bas-Canada, c'était en somme condamné les membres de ce comité à être tout bonnement arrêtés. De fait, en novembre suivant, le gouvernement n'aura qu'à regarder le Liberal pour constater le nom des membres du comité permanent qui sont tous à peu près sans exception arrêtés. Ils étaient 30, on les retrouve dans la prison de Québec dès le 17 novembre. On entend parfois qu'il n'y aurait eu aucun affrontement à Québec lors des rébellions de 37-38. C'est faux. Il y a eu bon nombre de bagarres, notamment en Basseville, entre notamment des charpentiers et des calfeurs francophones et anglophones, mais le principal affrontement a lieu le 11 novembre en Hauteville sur la rue du Glacis. À cette occasion-là, des membres du Loyal Victoria Club affrontent des sympathisants patriotes. Le Loyal Victoria Club avait été créé quelques jours plus tôt à l'hôtel Albion. C'est un groupe paramilitaire armé et équipé par l'argent des marchands anglais composé pour l'essentiel de jeunes anglophones de bonnes familles qui souhaitent carrément seconder les troupes armées afin de réprimer les patriotes. Peu importe, l'affrontement du 11 novembre sur la rue du Glacis mène à bon nombre de blessés, des maisons sont défoncées, des vitrines fracassées et surtout, il y a bon nombre d'arrestations qui sont opérées ce jour-là. Si bien qu'à même les membres du comité permanent de Québec et les arrestations du 11 novembre, la prison de Québec est pleine, la petite prison de Québec est pleine avec 37 prisonniers le 11 novembre si bien qu'on décide de les déplacer dans les jours suivants dans les murs même de la citadelle, c'est-à-dire de la principale base militaire de Québec afin qu'ils soient plus à l'abri. Ils vont rester là bon nombre pour plusieurs semaines, voire jusqu'au mois de juin. Avec les tensions en 1837-1838, on imagine bien qu'un endroit comme la citadelle est sous haute tension et donc la garnison est renforcée et la sécurité maximale. Néanmoins, il va se dérouler là un des événements les plus remarquables des rébellions de 37-38. En effet, la citadelle était devenue une prison pour les patriotes de Québec mais également le lieu de transit pour les patriotes destinés à l'exil. En effet, à ce moment-là, on opère au Canada des arrestations qui concernent les réformistes autour de William Lyon McKenzie. Bon nombre sont conduits à Québec en attendant notamment d'être exilés en Australie. Alors, le 16 avril 1838, William Dodge et Edward Taylor, deux prisonniers américains du Haut-Canada, sont libérés par l'intervention de Charles Drolet qui avait utilisé un habile stratagème afin de tromper la sentinelle et de pouvoir les mener hors de la citadelle. Et ils vont ensuite les mener de l'autre côté du fleuve par canot et ensuite de nuit ils vont traverser toute la Beauce les conduisant jusqu'à la frontière du Maine. Dodge et Taylor vont donc pouvoir recouver leur liberté et gagner la route de l'exil aux États-Unis où ils ne seront jamais arrêtés. Alors, tout compte fait, Québec ne se rebellera pas en 1837-38. On peut invoquer pour l'expliquer d'abord la présence de la citadelle, une forteresse remarquable terminée en 1831, la plus grande base militaire britannique en dehors du continent européen et qui, du fait de ses 1200 hommes qui y sont cantonnés, agit comme une forme de menace qui pèse sur quiconque voudrait se rebeller à Québec. Il faut aussi mentionner le grand vent de prospérité qui balaie à l'époque la ville, une prospérité qui est en particulier procurée du fait de l'adhésion de la capitale à l'Empire britannique. C'est le commerce impérial du bois en particulier qui crée des milliers d'emplois dans la basse-ville comme cafeteurs, comme charpentiers, comme débardeurs et qui assure l'opulence des marchands en blé qui vivent dans la haute-ville. Mentionnons aussi que Québec souffre de la perte d'influence politique provoquée par la montée du clan autour de Louis-Joseph Papineau, le caucus montréalais qui dicte désormais les mots d'ordre au sein du Parti canadien. Québec aura pu se sentir lésé d'avoir perdu l'influence acquise à l'époque par exemple de Spia Stanislas Bédard et va désormais davantage non pas se ranger vers la résistance comme telle mais plus vers une forme de papatite qui fait en sorte qu'il n'y aura pas de mobilisation politique très forte à la veille des rébellions à Québec. Or, il faut mentionner que cette apathie va s'emparer de la région autour. Québec est quand même une capitale régionale importante pour Bellechasse, Lotte-Binière, Charlevoix, la Côte-du-Sud où la même apathie va se retrouver dans le prolongement de ce qui se passe dans la capitale. En ce sens, l'apathie de Québec, la résistance passive des députés patriotes de Québec peut avoir engagé le déclin de la mobilisation dans tout l'Est du Québec. Mentionnons aussi que John Colborne, général en chef, le voit bien et qu'il va donc déplacer très tôt à l'automne de 1837 des troupes de Québec vers Montréal, y compris son quartier général, où il doit faire face à une résistance beaucoup plus grande alors qu'il est à peu près assuré que Québec, elle, demeurera calme. à l'automne.